Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du CIB TV, chaîne officielle du salon international du bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. Nous continuons cette série d'entretiens avec les différents exposants du CIB. Et j'ai avec nous M. Najib Belrazi, directeur général de Edicom. Alors Edicom est une société spécialisée dans la collecte des informations professionnelles et la diffusion de ces informations auprès des utilisateurs de services, si je ne me trompe pas. Exact. Alors, votre présence ici n'est pas anodine. Vous avez aussi dans votre carte la plateforme Compass qui opère dans ce domaine depuis de nombreuses années. Déjà, l'entreprise a quand même 33 ans d'existence, si je ne me trompe pas. Et vous avez donc un peu un rôle édifiant pour connecter l'ensemble des acteurs sur cette plateforme digitale qui est une sorte de référencement justement des acteurs du secteur. Tout à fait. Vous avez très bien résumé l'activité de Edicom. Merci d'être à vous pour votre invitation. Je vous en prie. En deux mots, Edicom est une société qui existe depuis 33 ans, en effet, et avec son ADN et la collecte, l'analyse, l'enrichissement des bases de données des entreprises marocaines. Et on peut même dire que nous sommes la base de données la plus exhaustive qui existe au Maroc sur des entreprises réellement actives. On a opéré depuis 33 ans et nous avons parmi nos marques, Télécontact, Médicalis et surtout Compass, le papa de toutes les bases de données qui existent au Maroc. C'est une base qui est partagée par plusieurs pays. Dans le Maroc, il y a 60 pays en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique. Edicom apporte avec la base de données des entreprises marocaines qui opèrent dans le secteur import-export, recherche de partenaires. Ils exposent leurs chiffres d'affaires, ils exposent leurs services et produits. Et grâce à cette plateforme de Compass.com, nous mettons en valeur les entreprises du bâtiment, des entreprises de travail public, qui sont bien représentées ici dans ce salon. D'où notre présence d'ailleurs pour déjà repérer les secteurs d'activité qui sont en pleine émergence ou développement. Enrichir notre nomenclature de produits et de services, mais en même temps enrichir cette base de données des nouveaux dirigeants, des nouvelles sociétés et diffuser l'ensemble dans cette plateforme. Alors qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Parce que bon, des bases de données maintenant, aujourd'hui il y en a beaucoup. Quelle est l'utilité justement d'exister et d'être référencé dans ce type de base de données ? Hormis le fait que d'autres pays y ont accès. Mais bon, je veux dire quand on a, je ne sais pas moi, 150 sociétés dans un domaine très particulier, comment justement sortir du lot ? Alors, il y a le fait, effectivement, la question est pertinente dans la mesure où les entreprises doivent mettre en avant un petit peu leurs services et produits par rapport aux autres, en termes de production, fabrication, importation, distribution. Donc il y a toute cette panoplie de types de sociétés. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on offre, la plateforme Compass.offre offre un service d'aide à la commercialisation aux entreprises. Et ce service s'appelle Easy Business. C'est un service qui permet aux entreprises de sélectionner, de cibler pour, dans leur cursus, dans leur processus de chercher un fournisseur ou leur processus de chercher des clients, nous leur offrons la possibilité de rentrer dans cette plateforme, de sélectionner leurs prospects potentiels, leurs clients potentiels, de faire des études marketing, d'ailleurs, par rapport à cette sélection, de bien cibler. Et c'est une nomenclature qui est très exhaustive. On a pratiquement quelque chose autour de 44 000 produits et services. Donc ça permet véritablement d'aller au cœur de la cible qu'on souhaite, aussi bien en termes d'activité qu'en termes géographiques, sélectionner et pouvoir travailler avec cette base de données auprès de sa force de vente ou auprès de son service marketing pour ses études, pour aborder l'écosystème dans lequel l'entreprise travaille. Et donc, de par votre expertise au niveau de cette nomenclature avec tous ces nouveaux métiers qui émergent aujourd'hui, quelles garanties donnez-vous à ces entreprises quand vous parlez de mise en relation au business ? Est-ce que c'est une sorte de retour sur investissement qui est fait de manière régulière ? Ou c'est au bout d'un certain moment qu'on peut voir un peu l'impact de sa présence sur cette plateforme ? Alors, il y a la visibilité sur la plateforme parce qu'on sélectionne un certain nombre d'entreprises qui ont une ancienneté, des références sur le marché pour y être dans cette plateforme. Ça, c'est d'une part pour être visible et être choisi par un partenaire étranger qui souhaite avoir localement une société avec des références qu'en passe. Ça, c'est d'une part cette visibilité permanente, cette notoriété permanente de faire partie de ce groupe, de ce réseau. Mais à côté de ça, nous offrons cet abonnement aussi aux entreprises pour pouvoir exploiter cette base de données et en sortir des outils d'aide à la commercialisation pour leurs forces de vente ou pour leurs études de marché. Donc, c'est ça. C'est les deux côtés que nous offrons. Effectivement, la notoriété qui est liée à cette marque qu'on passe fait que ceux qui cherchent dans cette plateforme, en général, c'est des directeurs d'entreprise, c'est des directeurs d'achat. Donc, on est dans un vrai ciblage de clients potentiels, de partenaires potentiels. Très bien. Eh bien, merci, M. Nabijib Belrazi, directeur général de Edicom, présent à l'occasion de cette 18e édition du CIB, Salon international du bâtiment. Vous avez jusqu'à 27 novembre pour découvrir justement les services proposés par Edicom. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.